Le championnat d'Afrique des Nations n'a plus aucun secret pour la République démocratique du Congo, vainqueur en 2009 et 2016, soit deux des six dernières éditions. Éliminée en quart de finale de l'édition 2020 au Cameroun, la sélection d'Eliopa a débat qu'en Algérie pour corriger ce faux pas et remporter le trophée final. Déjà, le premier objectif, c'est de passer le premier tour. Qu'on puisse gagner le premier match, passer le premier tour. Et après, on prendra match par match, en quart, mais l'objectif, c'est de rentrer ici le 4 février. C'est notre objectif. Donc, c'est la troisième étoile, l'Ibuka Sarveli. Donc, c'est ça que nous, on veut. Le nouveau staff technique mis en place après l'échec de la dernière édition du Chan, chapeauté par l'entraîneur Otis Ngoma, a pour mission d'hisser à nouveau l'Eliopa au sommet du podium de ce tournoi réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Durant la préparation de la compétition, le staff technique de l'Eliopa n'a pas bénéficié de la marge de temps voulu, ni des adversaires souhaités, tels que le Congo Brazzaville, qui a renoncé à disputer les deux matchs programmés. Ne croyons pas que parce qu'on est du Congo, et que même sans préparation, on peut aller faire des choses. On sait qu'on n'a pas eu un délai, c'est un délai parti, un délai court, mais je crois qu'on a aussi une certaine compétence dans le travail. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'on n'a pas voulu trop chambouler les groupes. Pour ceux qualifiés à l'édition 2022 du Chan, qui se dispute en Algérie du 13 janvier au 4 février, la R des Congos a éliminé le Tchad. Le tirage au sort de la compétition l'a positionné dans le groupe B face à des adversaires aux passives vieilles dans la compétition, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda.